Clermont avait gagné la semaine d'avant, Clermont a été humilié chez les Anglais, 30 points effectivement ce sont les mystères du rugby, ce qui veut dire entre autres qu'au delà des respiratoires, on est avant tout des cérébraux et que tout se passe dans la tronche et sur ce match il faut quand même tirer à mon avis un grand coup de chapeau à l'entraîneur, je pense qu'il a du bien les flageller dans les vestiaires. Compte tenu des moyens du stade français, avec Auberthure, compte tenu des moyens du wrestling avec Lorenzetti qui a gagné à l'auto puisqu'il pèse un milliard d'euros, compte tenu du dynamisme régional et créatif au niveau des budgets de Mouad Boudjela, on se dirige vers un, pas vers un duel mais vers un combat, une compétition à trois clubs qui ont des gros moyens. J'assigne que Clermont n'a pas renouvelé suffisamment son cheptel et comme d'habitude de temps en temps on s'endort, on s'assoupit, alors en général c'est en phase finale à Clermont, là ça se passe contre Toulon mais ils ont joué une bête enragée, une bête honteuse, une bête qui s'était fait balayer chez les Wasps, le match retour serait intéressant. C'est compliqué mais ça fait partie pour moi des combats perdus d'avance comme il y a vingt ans, on disait le rugby ne serait jamais professionnel, je crois qu'on part, on est sur un monde capitaliste, un monde de moyens, de pognon, d'argent, d'égoïsme mais de toute façon le salari cap il est comme les barrages, il va sauter, tout va exploser et de toute façon je ne vois pas d'autre issue, moi je suis pour la libéralisation du pognon et ça profitera au gros, ça profitera aux meilleurs joueurs mais je suis content pour les joueurs parce qu'ils toucheront plus d'argent, donc tout ça, ça va sauter. Merci. 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 Merci.